Timidement, l'hiver s'estompe. Le vent faiblit et le froid laisse petit à petit la place à des températures plus clémentes. Le printemps approche à grands pas et les fleurs le fêtent dans leurs costumes hauts en couleurs. Et c'est cette route que je vous propose de prendre avec moi et de venir observer le réveil des fourmis. Lentement, une patte après l'autre, les premières à sortir de leurs torpeurs sont les Messors Structors. Nous sommes en mi janvier. Les températures journées sont entre 10 et 15 degrés, ce qui n'aide pas beaucoup aux mouvements dynamiques. Et pourtant, elles sont bien là et les premiers travaux d'excavation commencent. Les premières à sortir hésitent à savoir où déposer leur gravat. Il n'y a aucune piste. Tout reste à faire. La moindre action semble difficile et doit leur demander beaucoup d'efforts. Libérer les entrées du nid semble être un travail éreintant. Surtout lorsqu'on fait tomber la merindille plusieurs fois dans le trou. Chaque mouvement est au ralenti. Et un travail qui leur aurait pris quelques secondes en été leur prend plusieurs minutes en hiver. Les coordinations entre ouvrières sont limitées. On sent que la communication n'est pas encore optimal. Et malgré tout ça, le travail est fait. Chacune d'entre elles sait ce qu'elle a à faire et accomplit sa tâche. L'intention est bien là. C'est juste que les actions sont beaucoup plus longues. Le manque de repères est également flagrant. Il n'y a aucune zone de dépôt claire. Ce qu'ils amènent parfois a déambulé longuement avant de pouvoir déposer leur gravat. Durant cette période, ce ne sont que quelques individus qui sont facilement observables. Nous sommes encore bien loin des grandes cohortes d'été avec plus d'une centaine d'ouvrières. Elles ne sortent que lorsque les températures le permettent. Et on les retrouve principalement en train de s'exposer sur les pierres. D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls et d'autres insectes y passent, se gavant des premiers rayons de soleil. Mi-février. Les températures remontent généreusement. Les premières fleurs éclosent et se préparent à accueillir leurs premiers visiteurs. Pissenlis, Véronique-Potichêne ou bien Romarin, à la sortie de l'hiver, elles ont une source incroyable de nourriture. L'attrait des fleurs pour leur nectar ou bien pour leur pollen rassemble un grand nombre d'insectes. Mais qu'en est-il de nos amis les fourmis ? Pour le savoir, on va quitter ces branches de Romarin, descendre un petit peu et se rapprocher du sol. Caché parmi les hautes herbes d'une pelouse non taillée, j'y découvre mes premiers monticules de terre. Ces cathédrales sombres ont émergi du sol en seulement quelques jours. Elles prennent appui sur les tiges de graminées et s'élancent parfois à plus de 20 cm de haut. Elles sont le résultat du travail d'une colonie de fourmis que l'on appelle les Tetramorium. Ce sont de grandes bâtisseuses qui sortent une masse considérable de terre qu'elles appliquent le long des tiges afin de monter en cheminée. Les alentours du nid grouillent de vie, toutes affairées à la construction. Et on n'en trouve que très peu qui fourrage aux alentours. J'en ai trouvé d'autres qui ont préféré se placer derrière des planches de bois, face au soleil. Nul doute qu'elles vont lui loger leurs premiers œufs et larves afin d'accélérer leur transformation. Avec une température moyenne de 25 degrés, un œuf de fourmis met environ deux mois pour se transformer en fourmis à deux. Si l'on augmente la température à 35 degrés, la transformation peut se faire en un mois. On comprend donc que certaines places sont très prisées et pourquoi ça peut être important de sortir rapidement de son repos hivernal. D'ailleurs, je me rapproche du nid des Camponotus vagus de l'année dernière. Elles ne sont pas encore sorties de leur repos. Mais la place est déjà bien occupée, ça grouille de partout. Et Tetramorium ont déjà investi la place. Elles ont émietté et sorti le bois qui s'est attendri par l'humidité. Et ont refaçonné des galeries à l'extérieur. Bon, laissons-les à leur construction éphémère. Car mon regard est attiré par du mouvement sur un autre tronc d'arbre. Tiens, pour ces fourmis, l'observation est différente. Je ne les vois pas en nama, en train de construire un nid. Mais plutôt en train de rayonner un peu partout, à la recherche de nourriture. On dit qu'elles fourragent. Elles peuvent vagabonder sur de grandes surfaces. Mais se font régulièrement des contacts tenténaires pour se donner des nouvelles. Et ce ne sont pas des bâtisseuses tournées vers l'extérieur. Elles préfèrent cacher leur nid sous une protection, comme une grosse pierre. Ou parfois, dans un bois mort. Cette petite fourmi exploratrice, c'est la Lasius. Une bonne habituée de nos jardins. C'est elle que l'on voit courir souvent sur nos herbes. Mais que cherche-t-elle ? C'est une grande éleveuse, qui peut s'occuper de vastes troupeaux de pucerons. Mais à cette époque de l'année, il n'y en a pas. Et comme pour beaucoup d'autres insectes, c'est le nectar des fleurs qui l'attire. Elle va se gaver de ce sucre. Et une fois que son gastre sera bien rempli, elle va retourner à la colonie pour le partager avec ses sœurs. Mais ce ne sont pas les seuls à profiter des premières chaleurs de fin février. Quand certaines se prélassent et bullent au soleil, d'autres se réveillent doucement et sortent de leur torpeur hivernal. Cet escargot est sorti de sa cachette souterraine, après avoir cassé son opercule de protection. Sa cousine, Lalimast, passe l'hiver comme un ver de terre en s'enterrant dans le sol. Et quand certains font un vipassana et préfèrent se retrouver seuls, d'autres, plus grégaires, se regroupent en bandes. Une fois dérangés, ces gendarmes peuvent exprimer leur mécontentement par un cri sauvage. Écoutez donc ! Quelques graminées laissent tomber leurs dernières graines. Ce qui fait le bonheur des messors qui ramassent ces jeunes germes. Enfin un peu de nourriture plus consistante pour la colonie. Avec ce beau temps, on retrouve nos bâtisseuses de cathédrales qui redoublent d'activités. Vous vous souvenez leur nom ? Mais celle dont j'attendais le plus le réveil me passe sous les jambes. Une grande fourmi noire qui court dans les herbes. Quelques poils sur le corps et une taille bien effilée. C'est une Camponotus. En apprenant cela, je me dirige vite vers un nid dont j'ai l'habitude de surveiller l'activité. La voilà, tout doucement, discrètement. La Camponotus vagus sort de son sommeil hivernal. On peut la reconnaître facilement, avec sa grosse tête, son noir bien mat et tous ses poils blancs réunis sur le gast. Elle a passé 5 mois en diapose, dans ce nid, creusé dans le bois mort. Alors, pourquoi j'attendais tant le réveil de cette espèce ? Et bien, chez certaines fourmis, le cycle saisonnier est inscrit dans leurs gènes. On dit qu'elles sont endogènes. Pour d'autres, comme pour les messors du début de la vidéo, leurs cycles sont liés à la température extérieure. On dit qu'elles sont exogènes. Alors, si une espèce endogène comme la Camponotus, qui n'aime pas le froid, a fini son cycle et sorti de son repos hivernal, ça veut dire que le temps de la diapose, chez la plupart des espèces, est enfin fini. Un peu comme cette vidéo. Bon, j'espère que ce petit moment d'observation nature vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre votre petit nez dehors, afin de voir quelle fourmis il y a chez vous. A bientôt les Mirmiens !